bonjour bienvenue dans une vidéo de présentation des nouvelles fonctions d'accessibilité des mabuntus dans cette vidéo nous allons voir l'extension read-aloud qui a été incluse dans firefox cette extension permet aux personnes déficientes visuelles une meilleure écoute ou lecture des pages sur internet grâce à en particulier avec des synthèses vocales de qualité et surtout une synthèse vocale générique qui permet de s'adapter aux différentes pages trouvées sur internet donc en fonction des utilisateurs la synthèse va s'adapter au contenu des pages et leur lire les pages dans la langue dont est écrite la page dont est constitué la page donc nous allons voir les exemples sur les pages consacrées à mabuntus sur wikipédia donc pour lancer cette synthèse vocale ou cette extension il faut faire alt p contenu principal imabuntus is a linux distribution derived from debian previously ubuntu and designed to facilitate the restoration of computers donated to humanitarian organizations like the m house communities the name imabuntus is a portmanteau of m house and ubuntu features edit one this linux distribution can be installed in its entirety without an internet connection as all of the required packages are included within the disk image the disk image includes packages for multiple languages and also optional non free codex that the user can choose whether to install or not donc on fait alt p pour stopper la lecture par la synthèse vocale donc ce que l'on a pu remarquer c'est que la synthèse vocale ne dit pas certaines parties comme les les infos 7 8 9 qui sont des renvois donc les renvois ne les dit pas elle dit pas les parenthèses non plus donc ce qui facilite le confort d'écoute pour les personnes déficientes visuelles or ca quant à lui va lire cela va sans plus quand à chaque fois qu'il va trouver un lien va dire après liens donc tout cela perturbe la l'écoute ou la lecture de la page donc et puisque l'on a aussi pu remarquer c'est que la synthèse vocale est de meilleure qualité que la synthèse vocale inclut de base dans mabuntus voilà l'autre particularité de cette fonctionnalité qui n'est disponible que lorsqu'on est connecté sur internet c'est que quand on va changer de page aller sur une page dans une autre langue la synthèse vocale va basculer sur la langue de la page donc nous allons le faire avec la page wikipédia sur maboutus en français goto en article 1 à noter langage avec la liste à six éléments français liens en mabuntus tiré demi cadratin franc mode navigation à gauche en mabuntus cet article ne s'appuie pas ou pas assez sur des sources secondaires ou en mabuntus est une distribution linux dérivée du système d'exploitation ubuntu et de dobian elle est une des variantes d'ubuntu construite pour reconditionner les ordinateurs personnels offerts aux communautés en ma u en mabuntus est un mot valide composé de en ma u et ubuntu et se prononce en mabuntus comme subuntu se prononce zubuntu fonctionnement modifié modifié le code les compagnons dans ma u reçoivent plusieurs tonnes de matériel informatique par an une partie est vendue au poirat en qualité de di l'autre partie restante représente du matériel en état de marche et réutilisable sur lequel est installé un système d'exploitation libre qui contient à la fois les pilotes pour le réseau le son et l'affichage et une panoplie de logiciels libres pour les usages les plus courants bon là j'arrête on va pas écouter toute la page on a pu remarquer qu'il ya effectivement par exemple le 4 qui renvoie vers une note a été n'a pas été lu donc comme je disais tout à l'heure ça facilite la lecture mais là où c'est encore plus intéressant c'est que ça permet d'ajouter des langues qui ne sont pas présentes de base d'un mabuntus avec la synthèse s vox pico par exemple le portugais n'est pas inclus dans d'un mabuntus donc là on va lire une page en portugais contenu principal sortie du contenu principal liste à six éléments portuguelien en mabuntus tiré demi-quadratin portugais m'albourse p mabuntus mabuntus est une distribution de l'inux derivada du ubuntu et donc là voilà donc on a déjà cette possibilité pour nos futurs utilisateurs qui parlent le portugais de pouvoir s'adapter à leurs contraintes de langue mais aussi ça peut aller beaucoup plus loin parce qu'il y a des langues que on ne supporte pas non plus dans mabuntus comme par exemple le russe sorti du contenu principal liste à 13 éléments liens en mabuntus tiré qu'adratin russo albouch p mabuntus mabuntus distributif linux основane n'a ubuntu debian et prednaznachene de l'éblie chenny peri upacovki salle des eldos et les compétences les membres de l'éblie chenny peri mais très bien de l'éblie chenny mabuntus de l'éblie chenny et l'éblie chenny ce sont plus longs une autre langue comme le chino l'intest l'intest mabuntus tiré qu'adratin chargement en cours veuillez patience chargement de maboutu terminée la page C'est un peu plus. La sortie du contenu principal. La sortie du contenu principal. Je ne peux pas vous dire si c'est bien lu en grec, mais ça ressemble, parce que je ne connais pas du tout le grec. Donc ce que l'on voit, c'est la possibilité, avec cette synthèse vocale inclue dans Firefox, de pouvoir donner à nos futurs utilisateurs, qu'ils soient dans différents pays, une synthèse vocale de qualité. Et il est possible, en le configurant, d'avoir aussi des synthèses vocales non libres, de chez Microsoft, de chez Google. Donc il y a beaucoup de possibilités, grâce à cette extension. Cette extension aussi permet de sauter des paragraphes. Donc là on va revenir sur la page française des Maboutous, et on va voir comment sauter des paragraphes. En faisant Alt, flèche vers le bas, ou flèche vers le haut. Et je vais me mettre aussi en mode vision, pour que vous puissiez voir en même temps les sauts de paragraphes. Parce que là on dit en mode non-vision. Donc là j'ai désactivé la synthèse vocale pour ne pas qu'elle nous perturbe, parce que quand on met le mode vision de la page surlignée dans cette extension, la synthèse vocale essaye de par-dessus de relire ce qui se trouve dans cette page. Donc c'est problématique, donc il faut la désactiviser. La désactiver par insertion S. Donc là on va activer cela. Alors malheureusement il n'y a pas de raccourci qui permet de faire ça. Il faut cliquer sur le bouton de l'application. En Mabintu, cet article ne s'appuie pas, ou pas assez, sur des sources secondaires ou tertiaires. En Mabintu est une distribution libre. Les compagnons se retrouvent historiques. En janvier 2011, Framazoft publie une interview sur le Framablog qui rapporte l'expérience d'un bénévole de l'atelier de reconditionnement d'ordinateur de la communauté en MAU de Neuilly-Plaisance. En janvier 2011, Fram historique modifie ce reconditionnement. Les compagnons dans MAU reçoivent plusieurs tonnes de matériel informatique par an. Une partie est vendue au poirat en qualité de DI. Donc voilà un petit exemple où on a pu remonter, revenir en arrière dans le document de paragraphe, redescendre. Donc l'utilisateur peut sauter des paragraphes qui ne l'intéressent pas pour essayer de trouver les paragraphes qui l'intéressent. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités par cette extension que nous avons ajoutée dans les futures évolutions d'Emma Bountous pour l'accessibilité. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501